Nordic Gottslandshoots qui se rapprochent du départ. Ils sont donc suivis par les juges aux allures. Voilà, ils vont passer devant la cellule E. C'est le départ de cette épreuve. Avec Côté-Cordes, Catedral-Squen et Estelle Rennes qui dirigent les opérations. Devant le 2, une présence avec Auréliane Faisiop. Une incartade du numéro 1, Catedral-Squen, qui a gêné quelque peu le 6, Iramis et Lucas Cataneo. Ceux dont profitent le numéro 5, Rival, pour s'installer en tête avec Côté-Cordes. Le 4, Scott Smirnoff et Émilie Gaillet qui ont profité de la corde. On va se rapprocher à l'extérieur avec l'équipage numéro 9, Jussie, Jessica Pess. Hop là ! Il faut qu'ils s'habituent à la piste intérieure. Nos poneys, il faut bien tenir nos petits poneys. Avec toujours Scott Smirnoff, malgré une hésitation, qui a la tête et la corde. Au centre, le numéro 5, Rival. A l'extérieur, le numéro 9, Jussie. Et on est 3 par 3. Puisqu'ensuite, on va retrouver sur une deuxième ligne le 2, Impreza. Avec le 3, Fazette et le 8, Scott Martini. Et sur un dernier rang, on va retrouver le 7, Troya, notamment avec les autres protagonistes de cette épreuve. Notamment donc le numéro 1, Cathédale Swen et le 6, Iremis. Nos poneys qui sont dans la ligne opposée de ce prix famille Gerber. Avec toujours notre trio de chocs au commandement, qui roulent au centre de la piste. Avec les numéros 4, Scott Smirnoff, Émilie Gaillet. Le 5, à l'extérieur, Rival, Linda Gerber. Et le numéro 9, Jussie, avec Jessica Pess. Qui précède côté corde le numéro 2, Impreza. A son extérieur, le 3, Fazette, la grise. On est là également avec le 8, Jussie. Qui précède les numéros 7, Troya, côté corde. Et le 4, Saint-Laz, Cathédales Gouen et l'extérieur, Iremis, le numéro 6. L'extérieur, le numéro 4, Scott Smirnoff, Émilie Gaillet. Et le numéro 5, Rival, Linda Gerber. Et au sein, le numéro 9, Jussie, avec Jessica Pess. On est là, le numéro 2, Impreza. Le numéro 3, Fazette. Et au sein, le numéro 8, Scott Martini. Dritte Reihe, avec le numéro 7, Troya. Le numéro 1, Cathédales Gouen. Et le numéro 6, Iremis. Voilà le tournoi final de cette épreuve. Toujours notre trio de chocs. emmené par Scott Smirnoff, côté corde. À son extérieur, le 5, Rival. Et tout en dehors, le numéro 9, Jussie. Qui va s'accélérer certainement dans la phase finale de cette épreuve. Nos poneys qui sont dans le dernier virage. avec le 4, toujours côté corde, Scott Smirnoff. Avec Émilie Gaillet. On est toujours là avec le 6, avec le 5, Rival. À l'extérieur, Jussie, le numéro 9. Et Scott Smirnoff, avec Cecilia Schneider. On va que les poneys prennent de la vitesse maintenant dans la ligne droite. Avec Jussie à l'extérieur qui semble prendre un léger avantage sur ses rivaux. Mais Scott Smirnoff, trottant tout en dehors, semble maintenant venir l'inquiéter. Alors que le numéro 3, Fazette, a commis une cartade dans la ligne droite. Avec la lit-up. Une cartade également du numéro 6, Iremis. Qui tentait de revenir sur les deux poneys de tête. Avec à l'extérieur, Jussie s'étant montré légèrement indélicate. C'est le numéro 8, Scott Smirnoff. Et Cecilia Schneider qui file vers le poteau. Le 8, Scott Smirnoff à la course à Saint-Merci avec Cecilia Schneider. Deuxième place pour le numéro 9. Troisième, le 6. Ensuite, le 4, l'As. Et puis, on a disqualifié. Les nuits.